Le premier verset de notre parasha a été extrêmement commenté par le Orachayim HaKadosh. Que dit ce verset-là ? Donc on voit ici qu'il y a une certaine redondance dans le verset où on nous dit qu'on doit faire les préceptes, etc. de plusieurs façons. Donc justement sur ce verset-là, Orachayim s'est, on va dire, éclaté. Il a amené 42 explications sur ce verset-là. Nous, on n'en dira qu'une seule. La question qu'on pose, c'est pourquoi on parle de marcher. Imbechukotay tileru, vous marchez, vous marcherez. D'accord ? Là, l'Echeth, c'est le fait de marcher. Pourquoi le verset ne nous dit pas, si mes précèdes, vous honorez, si mes précèdes, vous gardez, si mes précèdes, vous fassiez. D'accord ? Il y a marqué imbechukotay tileru, vous marchez dedans. C'est quoi le fait de marcher ? Alors on explique comme ça. La différence entre un homme et un ange, c'est quoi ? Alors on vient de dire, un ange, il a des niveaux extraordinaires et l'homme, c'est un niveau très très bas. C'est vrai. Mais la différence, c'est qu'un ange, lui, il est immobile. Au niveau où il est, il restera tout le temps. L'homme, lui, bien qu'il a un niveau très très bas, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut toujours évoluer, il peut aller. Et c'est ce que nous dit la Torah ici. Si tu veux que toutes ces bénédictions s'appliquent sur toi, alors sois toujours en état de marche. D'accord ? Ne stagne pas. Toujours avancer, 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 avancer dans la Torah. D'accord ? Et c'est ce qu'il nous dit ici. Comme l'expression nous dit, ne pas s'endormir sur ses lauriers. Quelqu'un, il a fait de chouva. Il s'est dit, hé, bon, chachem, j'ai fait de chouva. Je vais à la synagogue, j'ai acheté mon sidour, je... Un petit chouva tranquille. Non ! Tu veux que les bénédictions de la Torah s'appliquent, alors il faut toujours que tu sois en marche. Téléchou, téléchou, téléchou. Avancer, avancer, avancer. Et si on arrive à ça, on arrivera même à dépasser un ange. D'accord ? Et on aura justement réussi à acquérir toutes les bénédictions de la Torah. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501